On prend chaque enfant personnellement comme il est et on l'accepte, on les accepte tous. Je pense qu'ici à Monebek, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment en contact avec de l'art, que ce soit dans la danse, que ce soit au théâtre. Je pense qu'il y a beaucoup ce manque là, parce que ce n'est pas dans notre culture, on va dire ça comme ça, je peux le dire moi-même, je suis marocain, mais on essaie de leur montrer, de leur présenter quelque chose de nouveau. Le studio est là, ce serait dommage que le quartier ne connaisse pas ça. La première fois où j'étais venu dans un théâtre, pour moi c'était un peu un intérêt inconnu, parce que je n'y connaissais pas, parce qu'on ne m'a pas appris ça dans ma culture. La première fois pour moi c'était incroyable, pour moi c'était une belle découverte. Ce ne sera pas toujours pour tout le monde le cas, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui aime ça, mais je pense que c'est juste de l'ignorance, tout simplement un terrain qu'ils ne connaissent pas. C'est comme les légumes, au début peut-être pas, parce que c'est la couleur qui ne t'attire pas, mais après, une fois que tu goûtes, tu remarques qu'en fait que ce n'est pas si mal. Qu'est-ce qu'il y a des codes ? Déjà, ça leur donne l'accès à des codes. Tu vois, dans une salle de théâtre, tu remarques que pour eux, c'est comme s'ils rentrent dans une salle de cinéma, donc ils vont sortir des bonbons. Tu dis, mais non, ce n'est pas des codes, tu vois, dans une salle de théâtre, tu ne fais pas ça. Mais il faut leur apprendre, si personne ne leur dit, ils ne vont pas le savoir pour eux. Ils ont un lien, ils se disent, ouais, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas d'écran, il y a juste des gens qui jouent devant nous, c'est comme un cinéma. Donc ils vont sortir les pop-corns, ils vont sortir. On a déjà eu le coup qu'il y en a qui ont vraiment sorti des paquets de chips et tout. Mais voilà, et à ce moment-là, tu as des réactions un peu dégueulasses dans le public, des gens qui savent c'est quoi les codes. On va dire des blancs qui font en mode des... Tu vois, des trucs un peu en mode, mec, ils ne connaissent pas. C'est la première fois qu'ils rentrent dans une salle de théâtre. Apprends-leur au lieu de leur taper sur les doigts. Ce n'est pas comme ça qu'on apprend, tu vois. Tu sois toi-même, tu n'es pas obligé de plaire aux autres. Je pense que c'est peut-être ça qui aide beaucoup aux gens ici à venir ici, de pouvoir être soi-même tout simplement, sans devoir montrer une autre face qui n'est pas eux. C'est important de montrer en fait qui toi-même tu es quand tu bouges, quand tu danses. Et j'essaie à chaque fois de le répéter dans mes ateliers, que tout le monde puisse vraiment être soi-même. Donc je donne une base, mais essaye d'en faire un truc toi-même. Là où moi j'essaie vraiment de pousser l'apprentissage de ton propre corps, le contrôle de ton propre corps et de savoir le gérer comme toi tu le veux. On prend chaque enfant personnellement comme il est. Et on les accepte tous. Là où dans les écoles de danse, quand tu fais une chorégraphie, si on te demande de faire ça, tu fais ça et tu ne fais pas ça. Tu vois, donc c'est un peu différent. Nous, on travaille vraiment beaucoup plus, c'est beaucoup plus libre. La première fois que j'ai commencé à avancer, j'étais un peu enfant en fait. Tu connais ce truc où on regarde un film et tu as envie de reproduire un peu ce que tu vois. Par exemple dans les films de super-héros, d'un coup quand tu es enfant, on peut se faire de super-héros. Moi j'avais ça avec le film « You got served ». C'est un film de danse, le problème c'est que moi c'est rester collé. C'est un truc qui n'a jamais vraiment lâché. Je n'ai jamais pris de cours de danse. J'ai vraiment juste appris constamment avec moi-même. Au début, je dansais à la gare de Luxembourg. C'était assez régulier. En fait, on avait des dates assez… C'est vraiment comme si c'était un club. Moi j'allais chaque mardi, chaque jeudi. Le soir après 18h, on s'entraînait entre nous. Ce n'était pas des cours, c'était vraiment de l'improvisation. Chacun d'autres s'entraînait un peu de son côté. On essayait de se refiler des tuyaux comme ça. Franchement, quand je vous dis que le niveau est assez haut, le niveau est vraiment haut. Des fois, limite beaucoup plus haut que les écoles de danse que j'avais été voir avant. Parce que justement je voulais faire ça, mais je ne savais pas trop où aller. Et quand j'étais arrivé là, pour moi, c'était sûr que c'était eux qui tenaient les rênes. Et vraiment, c'est eux qui tiennent les rênes. Et à côté de ça, tu les vois, c'est eux qui donnent aussi les cours dans tout Bruxelles. Et j'ai fait ça pendant deux ans. Pendant deux ans, j'ai dansé comme ça. Et après, petit à petit, j'ai essayé de créer mon petit chemin. Je me rappelle une fois, j'étais sorti d'un spectacle. On m'a dit « Ouais, t'es meilleur que The Rock ». Ça m'a même plaisir, étant venu d'un petit Marocain dans une salle de théâtre. C'est rare d'entendre ça. Enfin, je ne pense pas que je suis meilleur que The Rock, mais bon, quand un enfant te me dit que ça fait plaisir, c'est que ça l'a vraiment touché. Ça, c'est important pour nous. Alors, si j'ai un message à la faire passer, faites ce que vous aimez. Suivez vos rêves. Par contre, travaillez dur parce que ce n'est pas si facile que ça si jamais vous voulez faire ça. Et... Ah, je n'ai pas encore fini. T'as arrêté, hein ? T'as pas arrêté la caméra ? Et je veux voir tous mes ammots, mes khaltos, mes amtés dans les salles de théâtre. Ça, c'est là, je parlais à mes tantes et mes oncles, c'est en arabe. OK ? Je vais tous vous voir dans la salle de théâtre. Et si vous n'êtes pas dans la salle de théâtre, dans les workshops. L'atelier est ouvert. Vous pouvez toujours venir. La portée grande est ouverte pour tout le monde. L'hospitalité, c'est important chez nous, dans notre culture. Donc ici aussi. Donc ça se rejoint. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada